L'électeur américain, qu'est-ce qu'il voit le jour de l'élection ? Eh bien, ce qu'il voit d'abord, c'est une polarisation partisane extrêmement forte. Une distinction de plus en plus grande entre les partis politiques. Cette polarisation, elle s'inscrit dans un contexte historique qui est assez large, puisque c'est un mouvement qui remonte aux années 60. C'est vraiment les années 60, avec le mouvement des droits civils, qui a polarisé pour la première fois, qui a secoué la société américaine, à un point tel que les partis politiques ont commencé à s'éloigner les uns des autres. Et cette polarisation partisane, elle s'est accélérée dans les années 90, brutalement. Et depuis les années 90, le mouvement est le même. C'est-à-dire que le parti républicain est devenu un parti entièrement conservateur, alors que historiquement, le parti républicain est le parti de l'émancipation, de la fin de l'esclavage. C'est un parti qui a fait la guerre pour l'émancipation des Noirs. Donc, il y a vraiment un passé du parti républicain qui est totalement disparu, totalement révolu. Le parti républicain est maintenant très conservateur. Le parti démocrate a aussi connu une évolution symétrique. C'est-à-dire qu'il est devenu un parti de plus en plus progressiste. Mais le parti démocrate n'a pas poussé la polarisation aussi loin que le parti républicain. C'est-à-dire qu'il y a encore, au sein du parti démocrate, une faction centriste. On pourrait même dire une faction de centre droit. Je pense que quelqu'un sur la scène politique française comme François Bayrou, par exemple, serait aux États-Unis, serait démocrate. Et pour revenir à l'élection actuelle, Joe Biden incarne justement cette tendance centriste et modérée. Donc, la première chose que voient les lecteurs américains, c'est un choix polarisé entre deux options très différentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !